En accordant 20% d'autonomie à chaque collège, on fait un pas tout à fait considérable qui va permettre d'améliorer le travail pour les enfants dans les conditions qui sont prévues par la réforme. Le fait de faire travailler autrement les enseignants, c'est aussi une attente, il faut décloisonner. Je n'ai pas à commenter les mobilisations des professeurs, je commente les réformes qui sont celles du gouvernement. Elles vont tous dans le sens d'une priorité à l'éducation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un paradoxe à ce qu'il y ait aujourd'hui, une grève, et que notamment des éléments qui participent au fait que cette grève ait lieu ne retracent pas ce qu'est la réforme et ne soient pas la réalité de la réforme. Ce n'est jamais facile de réformer l'éducation nationale, pourtant on le fait avec je crois beaucoup de constance depuis maintenant près de trois ans. La formation initiale des enseignants, le plus de maîtres que de classe, la réforme des rythmes scolaires, la question des programmes, la question du collège. Il y a un point sur lequel moi je souhaiterais que très vite le ministère de l'éducation remette les choses sur la table, c'est la réforme de l'évaluation, parce que c'est aussi une des composantes essentielles de la réussite de la réforme du primaire et du collège. Mais oui, je pense qu'il faut continuer à faire ce travail pédagogique et à dialoguer avec les enseignants, les parents d'élèves et les Français.